... Cette soirée croquis, ça a été d'abord une proposition fort intéressante qui nous a été faite de pouvoir travailler in situ comme ça, chose qu'on ne peut pas imaginer d'habitude, c'est-à-dire éventuellement positionnement au sol, sortir ses boîtes, etc. Ce soir, avec tous ces tableaux, il y a vraiment des peintures que j'ai trouvées très belles, très intéressantes au niveau de la touche, et ça m'a vraiment donné envie moi-même de reprendre les pinceaux et de retrouver ces matières, ces textures. Mais voilà, c'est une source d'inspiration et ça pousse à la créativité. Quand on doit prendre des croquis, on a une vision différente par rapport à chaque œuvre. On a tout de suite le déclic, tiens, est-ce que ça, ce serait intéressant à dessiner ? Ça, comment je peux le retranscrire ? J'ai choisi de croquer ce tableau aussi, j'aime bien l'éclairage en fait. Et puis les nuances des blancs, qui ne sont pas vraiment des blancs, qui sont des blancs avec des touches de couleurs. Enfin, je le trouve vraiment intéressant celui-ci. Je choisis cette œuvre parce que j'aime beaucoup la composition de cette œuvre. Elle bouge, elle vit. C'est beaucoup plus intéressant de faire des croquis en musée. Enfin, c'est même plus enrichissant pour nous que de faire des croquis via Internet. Le fait de pouvoir, pour un étudiant, pouvoir voir ça, le noter directement, encore une fois, en face à face avec l'original et non pas avec une page de livre, c'est une possibilité encore plus extraordinaire. Sous-titrage ST' 501